La gratuité de la maternité en RDC va bientôt se matérialiser grâce à un programme initié par la présidence. Où en sommes-nous et quelles sont les attentes de la population face à ce projet ? La réponse est donc tout à l'heure à travers ce journal magazine. Mais avant d'en arriver là, suivons d'abord l'actualité. Générique Le territoire national et durant cette période de deuil, les drapeaux seront en berne dans tout le pays. Et dans le même registre, face à cette agression ougando-rwandaise, la Senko a initié aujourd'hui dimanche une marche de protestation contre le silence de la communauté internationale. Face à cette situation dégradante à l'est, les points de départ partiront de toutes les paroisses de la capitale. La septième promotion de l'ENA a débaptisé Marcel Liao vient de déverser sur le marché de l'administration publique 97 lauréats. Et la cérémonie de clôture de formation de l'école nationale de l'administration a connu la participation du chef de l'état, Félix-Antoine Tuseké de Tulumbo. Suivant. Ils sont au total 97 lauréats de la septième promotion de l'école nationale de l'administration ENA. Ces jeunes cadres de l'administration publique, dont l'âge varie entre 25 et 35 ans, ont reçu une formation pratique de haut niveau, une remise à niveau qui vient matérialiser la mise en œuvre de la réforme de l'administration publique, suivant la vision du chef de l'état, Félix-Antoine Tuseké de Tulumbo, qui tient à relever le niveau des cadres et agents de l'administration publique à la hauteur de ce pays-continent. Motif de fierté et de satisfaction pour le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration publique et de l'innovation du service public. Jean-Pierre Liaou s'est dit honoré par la présence du chef de l'état venu présider personnellement cette double cérémonie consacrée à la clôture de la septième promotion et à l'ouverture de la huitième promotion de cette école professionnelle. Lors de notre avènement à la tête du ministère de la fonction publique, vous nous aviez fixé un cap et des assignations précises. Et parmi ces assignations, les rajeunissements de l'administration occupent une place de premier plan. Vous aviez avec insistance indiqué que ces rajeunissements, vous les vouliez des qualités et ouverts à tous les jeunes de la République. C'est ce que nous sommes en train aujourd'hui de mettre en mouvement. Dans cette mission, Excellences, l'architecte, c'est vous. Le premier ministre en est l'ingénieur. Le président des chambres et les parlementaires surveillent. Moi, à l'instar d'autres membres du gouvernement, je ne suis qu'un maçon dévoué et déterminé à matérialiser les plans conçus par l'architecte en chef. 125 des 600 étudiants déjà formés par l'ENA ont été affectés dans les différents services de l'administration publique. Occasion pour le président de la République de féliciter le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou et d'exhorter les heureux promus à plus d'abnégation et de professionnalisme pour une administration publique dépourvue du tribalisme et qui prône plutôt la méritocratie. L'École nationale d'administration se doit en effet de demeurer cet instrument précieux mis à la disposition du gouvernement pour l'accompagner dans son action en lui fournissant des ressources humaines de haut niveau nécessaires à la conception, à l'élaboration, à la mise en œuvre, au suivi et à l'évaluation des politiques publiques. Chers lauréats, je voudrais profiter de cette tribune pour encourager plutôt le vice-premier ministre en charge de la fonction publique qui vous a d'ores et déjà admis sous statut en vous octroyant chacun un numéro matricule en qualité d'administrateur civil d'être aussi parvenu à vous trouver plus de 125 postes d'affectation. Les fonctionnaires que vous êtes devenus aujourd'hui ne disposaient pas uniquement que de droits. Vous avez également des devoirs. Je voudrais ici faire appel à votre sens élevé de responsabilité en sachant que les droits et avantages qui vous sont accordés impliquent en contrepartie l'obligation d'honorer votre engagement qui est celui de servir l'État avec intégrité, compétence et patriotisme. Crééé depuis 2014, l'ENA, École nationale d'administration, assure chaque année la formation d'une centaine de jeunes Congolais sortis fraîchement des universités et institutions d'enseignement universitaire pour les convertir en futurs hauts fonctionnaires au sein de l'administration publique congolaise. Je le disais tantôt à l'ouverture de ce journal que le président de la République, Félix-Antoine Tussé, qui a chargé le gouvernement des décrétés trois jours de délai national à partir d'hier samedi 3 décembre, c'est en mémoire de victimes du massacre perpétré dernièrement à Kichiché par les territoires du M23. C'était au cours de la 79e réunion du Conseil des ministres présentée à visioconférence par le garant de la nation. On écoute un extrait avec le porte-parole du gouvernement, Patrick Moyer. Le président de la République, chef de l'État, a dénoncé dans les termes les plus fermes le massacre contre plus d'une centaine de compatriotes à Kichiché dans les territoires de Rouchourou, victimes de la barbarie des terroristes du M23 et des éléments de l'armée rouennaise. Ces drames sont une preuve supplémentaire des atrocités de ces terroristes qui excellaient déjà dans la violation des droits de l'homme et dans la commission de crimes des différents genres. En leur mémoire, le président de la République a chargé le gouvernement de décréter trois jours de délai national à observer à partir de ce samedi 3 décembre 2022. Les drapeaux seraient mis en berne sur tous les territoires nationaux durant cette période. Le premier ministre-chef du gouvernement a été encouragé de prendre les dispositions avec les membres du gouvernement concernés pour apporter l'appui aux populations qui ont été touchées par ce massacre. Dans les mêmes ordres, le président de la République a demandé à la ministre de l'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, d'ouvrir sans délai une enquête au niveau interne et en même temps d'œuvrer en faveur d'une enquête internationale pour faire la lumière sur ces crimes de guerre commis par ces barbares. Le secrétaire général de l'UDP se vient de prendre part au 26e congrès international socialiste qui a également connu la participation de partis socialistes du monde. C'était en Espagne. Le numéro 1 de l'UDP s'a porté la voix de la RDC pour dire non à l'agression rwandaise et l'hypocrisie de la communauté internationale face à cette situation. Alain Bécaille. Madrid, capitale espagnole, a accueilli du 25 au 27 novembre le 26e congrès de tous les partis membres de l'international socialiste. Pendant trois jours, les chefs d'État et des partis socialistes ont abordé la question de la démocratie et de la paix. Sous la houlette du premier ministre espagnol, Pedro Sanchez, et lui président de cette organisation, la voix de la RDC, était portée par le secrétaire général de l'UDP. Profitant de cette tribune, Augustin Kaboui a dénoncé l'agression de la RDC par l'armée rwandaise sous bannière du M23. Par cette invasion, l'armée rwandaise viole nos filles, femmes et pire nos ressources naturelles à l'indifférence totale de la communauté internationale. A-t-il poursuivi ? La question que nous nous posons est celle de savoir par quel mécanisme le M23, un mouvement terroriste qui reste sanctionné par l'ONU, se procure-t-il ses armes alors que mon pays, un État souverain, est soumis à un régime de restriction ? Un discours qui a provoqué la sympathie de l'assistance envers la République démocrate du Congo et une résolution condamnant les exactions rwandaises a été adoptée. Un autre temps fort de cette messe internationale était l'élection du numéro un de l'IDP au poste du premier vice-président de l'International Socialist Zone Afrique et la remise à l'IDP les prix de solidarité pour son ancienneté dans cette organisation. A son retour à Kintia Sattard dans la nuit du vendredi, dès décembre, le secrétaire général du parti présidentiel a été surpris par la mobilisation des cadres membres de son parti venus nombrer pour accueillir leurs champions. Dès là, un cortège monstre va se diriger vers sa résidence où l'attendent d'autres membres du parti. Chiffré à plus de 15 milliards de dollars américains le projet de loi de finances exercice 2023 vient d'être adopté à l'Assemblée nationale. Ce projet, adopté à l'unanimité par les élus nationaux, a été transmis au Sénat pour une seconde lecture. Sur 402 honorables députés qui ont pris part au vote, 402 députés ont voté oui. Aucun n'a voté non. Aucun non plus n'a voté abstention. En conséquence, l'Assemblée nationale adopte le projet de loi de finances de l'exercice 2023. Il sera transmis au Sénat pour un examen en seconde lecture. Le budget du pouvoir central pour l'exercice 2023 est présenté en équilibre, en recettes et en dépenses à 32,034,7 millions de francs congolais, soit 15,3 millions de dollars américains. Un accroissement de 44% par rapport à la loi des finances pour l'exercice 2022, chiffré à 22,253 millions de francs congolais, soit 10,7 millions de dollars. Les prévisions des dépenses de la dette extérieure en capital pour l'exercice 2023 s'élèvent à 997,427,777,357 francs congolais. Un accroissement revu à la hausse des 15,8 milliards de dollars américains constatés par la Commission économique financière contrôle budgétaire lors de leurs rapports présentés à l'Assemblée plénière sous la conduite du speaker de la Chambre basse du Parlement Christophe Mbosokodiapuanga. De l'Assemblée nationale allant au Sénat pour parler de la gouvernance minière en République démocratique du Congo, les comités de suivi des résolutions de la table ronde tenues au mois de mai dernier sollicitent l'implication du président du Sénat, Modeste Bahati, pour exécution, ce comité lui a rémis la note de plaidoyer contenant toutes les résolutions Sandro Nieng. Les recommandations issues des tables rondes sur la gouvernance minière tenue en RDC, notamment dans les provinces de Nord-Kivu, Sud-Kivu, Ituri et Kinshasa ne doivent pas rester lettres mortes. C'est dans cette logique qu'une forte délégation composée des membres de la société civile, de services étatiques et du secteur privé constituant le comité de suivi de ses assises a frappé à la porte du président du Sénat modeste Bahati Nukwibu. Cette délégation est venue solliciter l'implication du Sénat à travers son pouvoir de contrôle pour obtenir du gouvernement la mise en oeuvre des résolutions de ses assises compilées à Kinshasa du 24 au 26 mai de l'année en cours. Le comité de suivi a mis à profit l'audience lui accordée par le speaker de la Chambre du Parlement pour lui remettre la note de plaidoyer contenant toutes les résolutions. Nous sommes venus présenter à l'honorable président du Sénat notre note de plaidoyer pour que le Sénat s'approprie les recommandations de cette table ronde. La lutte contre la fraude de la contrebande minière, le renforcement des capacités institutionnelles de l'administration des mines, la mise en place des conditions propices à la création ou à l'installation des chaînes de valeur locale et la formalisation de l'artisanat minier, quelques recommandations phares que je peux formuler. Après avoir prêté une horée attentive à ses hôtes, Modesto Bahat et Loukoubo les a rassurés que son institution exploitera ces notes de plaidoyer afin de voir quel rôle devrait jouer le Sénat en tant qu'organe législatif pour permettre au gouvernement de mettre en application ces recommandations qui sont d'une importance capitale pour la bonne gouvernance minière en République démocratique du Congo. Entre temps, la 6e édition d'Expo Béton appartient désormais au passé et la cérémonie de clôture a été présidée par le chef du gouvernement Jean-Michel Samaloukonde. Suivant. Les salons de réflexion sur la construction et les infrastructures d'Expo Béton appartiennent désormais au passé. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde King l'a clôturé ce samedi 3 décembre 2022 en la salle des spectacles du Palais du Peuple. Cette 6e édition organisée pendant 4 jours a permis aux sénateurs de la ville province Kinshasa organisateurs des plaidés pour la défiscalisation des matériaux de construction de béton ces plaidoyés et des plusieurs panels autour du thème principal 5 piliers pour bâtir Kinshasa à l'horizon 2036. C'était pour évaluer les voies et moyens des succès de ces projets. Ces forums ont connu quelques temps forts notamment la remise des brevets aux étudiants de l'ISTA de l'INBTP de l'UNBTK de l'ULK et de l'ISPTE et a concouru à cette fin utile d'architecture. Le lauréat a réussi son brevet des mains du premier ministre chef du gouvernement Jean-Michel Samanoukoune de Kiengé. Le chef du gouvernement a loué à sa juste valeur cette volonté manifeste d'expo béton de booster les infrastructures de développement national. Selon lui, cette volonté rencontre la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshiseki de Tchilombo du développement à la base avec la croissance des routes d'intérêt locales et la mise en œuvre des plans d'urbanisation telles sont les recommandations de cette sixième édition d'expo béton. Car notre provocation rencontre la mesure du chef de l'État inscrit le demand d'urbanisation du pays et de développement à la base tel est d'ailleurs le programme de développement des 155 territoires. Je prends l'occasion de prendre en cause à travers un cadre de nos conservateurs s'épargne au cul de ses ailleurs et de ses ailleurs exprimer les déconnes et les recommandations sont promulées dans les différents palais lors de vos échanges afin de les analyser en projet et en fait à mettre en œuvre le droit de l'État de l'État qui a patronné cette édition et le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde qui s'est mis à l'œuvre Si nous voulons réussir nous devons aussi refaire notre administration de Kinshasa et nous devons avoir tous les Kinois qui ont les yeux braqués vers un même objectif en ce qui concerne tous les piliers qui ont été décrits et le sous-bassement de ces travaux ont été les travaux réalisés par les sénateurs le caucus des sénateurs de Kinshasa et le président du Sénat a bien voulu que nous puissions le faire avec eux Le chef de l'État en a pris bonne note puisqu'il a participé il a été très attentif ainsi que le chef du gouvernement Il a souhaité que les recommandations de ces assises soient prises en compte dans les actions du gouvernement L'arrivée du pape François à Kinshasa le 31 janvier 2023 L'annonce a été faite par le non-saint-prostolique en RDC Mgr Ettore Balestero au sortir de l'audience qu'il a eue avec le président de la République et la semaine du chef de l'État a été également marquée par sa rencontre avec le jeune Congolais au Palais du Peuple et la cérémonie d'ouverture de la sixième édition d'Expo Béton Pierre-Quiband de Somoïssa pour la semaine du président suivant L'Expo Béton est à sa sixième édition ce salon de réflexion sur la constitution et les infratitudes a convié à cette occasion le show de l'État Félix-Antoine Chisegué de Chilombo a présidé la cérémonie d'ouverture de ses travaux dans la salle de spectacle du Palais du Peuple où l'on a noté la présence du président du Sénat du Premier ministre Samalou Kondé et de plusieurs autres invités organisée par les sénateurs de Kinshasa cette édition a eu pour thème principal cinq piliers pour rébâtir Kinshasa Horizon 2036 vu par les sénateurs de la capitale à savoir l'administration l'éducation et le tourisme le transport l'aménagement urbain les infrastructures et les financements un thème qui consiste en la réconcision et la modernisation de la ville de Kinshasa toujours au Palais du Peuple le président de la République Félix Antoine Tshiseké de Chilombo a communué avec la jeunesse congolaise au cours d'une rencontre organisée par le Conseil national de la jeunesse c'est une rencontre qui a permis de poser un diagnostic des problèmes de la jeunesse tout en relévant les efforts déjà fournis par le Chaux de l'Etat dans divers secteurs de la vie nationale témoignant de sa volonté de voir les jeunes émerger et jouer un rôle moteur dans les développements de la RDC le président de la République a invité les jeunes à participer massivement aux prochaines élections non seulement à l'électeur mais surtout en se présentant aux différents postes à pourvoir le Chaux de l'Etat a aussi relevé les défis auxquels sont confrontés les jeunes à savoir l'éraducation du fléau de la haine et du tribalisme et l'émergence d'une jeunesse résiliente et engagée participant au développement de la RDC à travers différentes activités notamment l'entrepreneuriat l'innovation l'accroissement du civisme des valeurs citoyennes et la promotion de la bonne gouvernance c'est désormais confirmé le pape François arrive à Kinshasa le 31 janvier et séjournera dans la capitale jusqu'au 3 février 2023 l'annonce a été faite par Mgr Ettore Balestrero nonce apostolique en RDC qui a eu des entretiens le jeudi 1er décembre avec le président de la république Félix Antoine Tisségué de Chilombo à la cité de l'Union africaine en compagnie de quelques évêques de la conférence épiscopale nationale du Congo et du premier ministre Jean-Michel Samalo Kondé attendu en début juillet dernier en RDC le pape François était contraint de reporter à une date ultérieure son voyage à la demande de ses médecins c'est le 31 janvier 2023 qu'il arrivera donc à Kinshasa à l'invitation du président de la république ouverture en début de semaine du troisième round de consultation politique présidée en Nairobi au Kenya par le président du Burundi Evariste Ndaïchimie président en exercice de la communauté de l'Afrique de l'Est en présence de près de 200 groupes armés encore actifs en RDC le président de la république Félix Antoine Tshiseguet de Tchulombo a participé à cette cérémonie d'ouverture par visioconférence à partir de son cabinet de travail le choix de l'État père de la nation a une fois de plus réanimé l'âme patriotique des membres de ces groupes armés qui devraient plutôt s'engager dans la voie de développement du pays ils ont ainsi le choix de suivre deux options à savoir le programme de désarmement et réinsertion sociale ou subir la rigueur de la loi la situation sécuritaire qui sévit dans la partie est de la RDC la prorogation de l'état de siège pour la 37ème fois la marche de soutien au FARDC et au chef de l'état la hausse du prix du carburant à la pompe ce sujet et tant d'autres ont marqué la semaine qui s'achève suivait ce registre signé Pierron Bouillaudan semaine en 5 l'actualité de la semaine qui s'achève a été dominée sur le plan national par la recherche des pistes de solutions efficaces à la situation sécuritaire qui se vit présentement dans la partie est du pays les honorables députés nationaux ont adopté pour la 37ème fois consécutive la prorogation de l'état de siège dans certaines provinces de la partie est du pays à la primature le chef du gouvernement a déployé une série d'activités avec comme point d'orgue la réunion de sécurité présidée quant à la situation sécuritaire que connaît le pays dans sa partie orientale pour la 1ème fois la situation sécuritaire qui se vit dans la partie orientale du pays était au coeur de briefings co-animés par le ministre de la communication et médias et d'autres membres du gouvernement ainsi que certaines autorités militaires compétentes loin de son pays et de ses terres la première dame de la république en séjour de travail dans la ville anglaise de Londres pour participer aux assises du sommet sur les violences faites aux femmes a mis à profit son passage dans cette ville européenne pour condamner du haut de la tribune des dites assises les exactions humaines commises sur les femmes congolaises surtout celles vivant dans la partie est du pays victimes des affres de cette guerre d'agression imposée à la république démocratique du Congo par les ennemis de la paix sous couvert du mouvement rebelle du M23 l'appropriation des axes phares liés à la riposte contre la guerre d'agression de l'est a développé au sein de toutes les couches sociales de la population du pays un élan de solidarité nationale tel que prôné et souhaité par le chef de l'état commandant suprême de nos FRDC et de notre police nationale la concrétisation de cette marque de solidarité s'est matérialisée par une série de marches pacifiques organisées sur toute l'étendue du pays afin de soutenir le président de la république nouveau un FRDC et surtout sensibiliser la jeunesse active à servir la nation sous le drapeau en s'enrôlant dans l'armée en depuis de la guerre d'agression qui sévit dans la partie orientale du pays la nation congolaise connaîtra son quatrième cycle électoral cette ferme volonté de voir le déroulement des élections libres transparentes et démocratiques sur toute l'étendue du pays a vu la commission électorale nationale indépendante rendre public la semaine dernière les principales dalles du calendrier électoral une publication qui n'a pas laissé indifférente certains acteurs politiques qui sont montés au créneau pour soit la saluer ou soit encore la critiquer positivement après trois mois d'intenses travaux en plénière en commission et diverses itinérances sur terrain les membres de la commission économique et sociale ont clôturé au courant de cette semaine la session ordinaire de septembre 2022 la semaine qui s'achève a également vu le gouvernement de la république par le biais de ses différents services compétents procédés à la nouvelle fixation des prix de carburant terrestre et d'aviation dans les zones d'approvisionnement ouest est nord et sud comme à l'accoutumée l'humanité tout entière en général et la république démocratique du Congo en particulier ont célébré le 1er décembre dernier la journée mondiale de lutte contre de VIH et SIDA à travers une curie des manifestations de sensibilisation à la prévention contre cette pandémie mondiale la gratuité de la maternité bientôt effective en république démocratique du Congo une femme pourra aller désormais à la maternité en sortir sans débourser un rang le programme en spécifique pour la femme enceinte est une initiative du gouvernement de la république quel est le niveau d'implémentation de ce projet la réponse dans ces dossiers signé Constance Malanga et Bobette Ingalisamba suivant semaine qui vient le programme d'accès gratuit aux soins de santé pour la femme enceinte les accouchements annoncé par le chef de l'état en juin 2022 la gratuité de l'accouchement en république démocratique du Congo est une des réponses aux problèmes de la santé maternelle et infantile cette mesure va certainement soulager les dépenses liées à la venue d'un bébé dans la famille et éviter les phénomènes femmes prisonnières après l'accouchement c'est un très bon projet parce que si on fait aujourd'hui les statistiques des familles qui souffrent pour les difficultés de la maternité elle est vraiment énorme vous trouverez qu'il y a des femmes qui sont retenues par-ci par-là parce qu'elles ont accouché mais à la fin ils traînent à l'hôpital parce qu'ils n'ont pas payé l'hôpital ce que le président de la République vient d'offrir aux Congolais est sacré c'est important que la maternité soit prise en charge pas seulement la maternité les mille premiers jours comme on le dit seulement voilà près de six mois depuis l'annonce de cette mesure sociale les choses ne semblent pas s'aligner à un rythme régulier l'accès à l'information sur l'évolution de la réforme est verrouillée au ministère de la santé et toutes les tentatives d'obtenir des nouvelles ont échoué selon les bribes des renseignements obtenus auprès des structures de la société civile annonce l'effectivité du programme pour bientôt cette initiative permettrait à 300 structures sanitaires où on va orienter les femmes en fait de bénéficier de la maternité gratuite et leurs enfants le travail est encore vraiment au début nous devons soutenir notre président bien sûr je voudrais qu'il en fasse un jour une loi pour que les générations futures puissent bénéficier de cette gratuité et que ça devienne vraiment quelque chose de naturel en RDC Vijana est parmi les hôpitaux ciblés pour la matérialisation de ces programmes ces centres de référence enregistrent une vingtaine des accouchements par semaine il lui faudra une réorganisation logistique nous souhaiterons que les gens qui nous ont tel que les financiers les médicaments les nécessaires soient à notre disposition que chacun fait son travail tel que ça a été défini pour réussir les paris de la gratuité tout en maintenant l'étape de la qualité de service et de soins avant, pendant et après l'accouchement il y a des préalables tout ce qui est gratuit pose problème c'est-à-dire qu'il y a la liberté de santé universelle il y a quelqu'un qui paye que la gratuité ne doit pas remettre en cause la qualité de service nous étions en formation on nous a donné des grandes lignes la logique de tout médecin dans la vie c'est pour soigner les malades là c'est un acquis du côté technique le reste ça dépendra de la partie organisateur c'est une initiative qui est universelle par ci par là mais à partir du secrétariat permanent c'est à aider le canevas je sais absolument on ne va pas les toucher sans plateau technique confortable parce qu'il y a des femmes qui peuvent passer par l'accouchement par la voie haute qu'on appelle la césarienne il faut avoir des médicaments il faut avoir l'oxygène les médecins l'obligation des moyens ces moyens-là ils nous sont donnés par qui ? par les malades maintenant c'est l'état mais seulement je continue à mettre en garde les gens qui vont faire le détournement de cet argent-là personnel soignant acteur de la société civile les bénéficiaires sont tous unanimes que ce programme va contribuer à l'amélioration de l'accès aux soins pour les mères et les nouveaux-nés au chapitre de la santé sachant que la RDC a plusieurs facteurs qui peuvent également favoriser l'explosion de la contamination du VIH entre autres la pauvreté la guerre et la violence sexuelle il faut donc redoubler de vigilance et en rapport avec la journée déduée à la lutte contre le VIH c'est peut-être le 1er décembre dernier écoutons le secrétaire exécutif adjoint du PNMLS le docteur Boussiki dans cette interview réalisée et commentée par Bobette et Ngalissamba le curseur du VIH sida en RDC est parti de 1983 avec 53 premiers cas détectés les premiers diagnostics ont été faits en 1983 où on a dépisté près de 53 cas ici à Kinshasa jusqu'à atteindre plus de 500 000 même au-delà actuellement il y a régression de la maladie certes mais cette amélioration est compromise par plusieurs facteurs cette régression là est compromise par l'apparition d'autres pandémies notamment Ebola les cas par exemple de la COVID le pays a tous les facteurs qui peuvent conduire à l'implosion du VIH notamment la pauvreté les jeunes ou les femmes avoir des comportements à risque vous avez par exemple les grossesses non désirées avec les personnes qui ont eu le VIH et ça veut dire que les enfants qui vont naître des mères séropositives vont être aussi contaminés nous avons aussi des difficultés de communication que ce soit par voie routier ou quoi ce qui fait que le milieu rural n'est pas tellement touché par la riposte au VIH parmi les facteurs encore qui favorisent la propagation du VIH c'est la situation humanitaire qui est créée par l'insécurité notamment à l'Est qui entraîne déplacement massif des populations brisant ainsi les mécanismes et les systèmes de lutte contre le sida mis en place dans ces localités rendant ces populations encore vulnérables par le fait qu'elles ont tout perdu elles sont diminues donc elles sont à la merci de beaucoup de choses et aussi bien sûr dans des cas comme ça il y a beaucoup de cas de violences sexuelles qui sont notées L'accès gratuit aux ARV est l'une des stratégies 444 000 sont mis sous ARV les ARV sont accessibles gratuitement mais à une certaine proportion n'arrive pas à y accéder Quels sont les défis à relever pour poursuivre la lutte contre le VIH ? Le VIH reste là si nous ne faisons pas attention nous risquons de reprendre la remontée de nouvelles infections et la remontée des décès la discrimination et la stigmatisation qui poussent les individus à ne pas se faire dépister craint d'être stigmatisé discriminé ça c'est un frein au dépistage et à la prise en charge aussi nous devons nous impliquer nous tous pour que nous puissions réduire ces fardeaux de discrimination et stigmatisation pour que ceux qui ont besoin des médicaments puissent y accéder facilement dans les formations médicales parlant politique avec le Femme cette fois-ci la dynamique nationale de femmes candidates d'Innaffec plaide pour la restauration de la paix en RDC elles ont appelé le parti prénant au dialogue politique de Nairobi à se surpasser en vue de trouver une solution définitive suivant restauration de la paix à l'est de la RDC une préoccupation de la dynamique nationale des femmes candidates qui suit avec attention la troisième session des consultations politiques de Nairobi cette structure qui oeuvre pour la représentativité des femmes dans les institutions du pays appelle les parties prénantes au dialogue à se surpasser en vue de trouver une solution définitive aux problèmes qui favorisent la sécurité nous demandons aux pays voisins de privilégier les relations de bon voisinage dans le respect mutuel demandons au Rwanda d'arrêter de soutenir le M23 dans la déstabilisation de la RDC nous constatons avec amertume que Nairobi 1 et 2 n'ont pas pu apporter une solution au rétablissement d'une paix durable dans cette partie orientale de la RDC nous aimerions connaître à quel point se situent les contraintes qui font obstacle à la mise en application de ces deux résolutions antérieures nous sommes préoccupés de savoir ce qui nous rassure que Nairobi 3 apportera cette fois-ci des pistes de solutions qui conduira à la RDC dans une paix durable et encourageons la participation accrue des femmes dans le suivi de mesures et recommandations issues de cette troisième rencontre de Nairobi dans les respects de résolution 1325 et 2250 du Conseil de sécurité de Nations Unies L'occasion faisant les larron nous saisissons cette opportunité de ces 16 jours d'activisme pour dénoncer toutes sortes de violences dont sont victimes les femmes C'est la fin de ce journal mais puisque nous voulons là de parler politique nous rappelons qu'il y a eu mort d'une centaine de civils dans une série de tueries attribuées au M23 à Kachiche dans le groupe Mambamon au territoire de Rouchuru au nord Kivu et le gouvernement de la république vient de décréter trois jours de deuil national sur tout le territoire national durant cette période de deuil les drapeaux serrent en berne dans tous les pays et dans le même registre face à cette agression ougando-rwandaise la Senko a initié une marche de protestation contre le silence de la communauté internationale et le point de départ partiront dans le moment de l'hôtel Mesdames et Messieurs merci que nous mettons un terme à cette édition du journal merci de nous suivre l'actualité continue sur la nationale au revoir